Oh dis petit surimi ! Donc je t'avais déjà prévenu que tu allais parler de personnages, d'animés, de dramas, de séries ou même de séries en elles-mêmes et révéler tous les secrets, tous les petits faits que tu ne connais peut-être pas. Et donc aujourd'hui on va aborder la série Riverdale. C'est parti ! Tout le monde le sait maintenant mais au début c'était pas obvious pour les néophytes mais Riverdale adapte l'univers de bandes dessinées Archie Comics, particulièrement ancrée dans la culture américaine et ce depuis les années 40. D'ailleurs la série se permet plusieurs références à ce sujet, notamment lorsqu'il y a des cassettes vidéo en circulation et que notre groupe d'amis est caricaturé et mis en scène dans des snuff movies macabres. On peut remarquer que ce sont les personnages qui leur correspondent dans les comics. Dans la saison 1 on ne nous montre pas le 75e show de variété ou 75e jubilé mais plutôt un clin d'oeil sur le fait que la série a été créée 75 ans après la création des personnages en 1941. Le groupe Josie et les Pussycats que l'on peut voir dans la saison 1 et d'ailleurs on peut revoir Josie dans la série Katikin a une BD propre dont le logo est vu dans la série ainsi qu'un film réalisé dans les années 2000. Un truc que tu ne sais peut-être pas mais en plus de Sabrina l'apprentie sorcière, Scooby-Doo fait partie du même univers que Archie Comics. Dans la saison 2 la cagoule noire n'est autre qu'une référence à une autre bande dessinée avec le tueur Black Hood soit cagoule noir et aussi le Red Circle qu'on peut voir dans l'une des saisons de Riverdale qui a un numéro auquel on fait référence dans la série. Ah c'est tellement bien pensé, qu'est-ce que j'aime les références. Il faut dire quand même que le archivert c'est ultra foisonnant. Et en parlant de tueurs au casting on peut retrouver notamment Kit Ulrich de Scream 1 qui incarne le père de Jughead et Marisol Nichols de Scream 2 qui incarne la mère de Véronica. Just perfect. Et les inspirations ne s'arrêtent pas là. On doit par exemple le panneau emblématique de Riverdale à la série Twin Peaks. Que des bonnes références dans cette série. Autre petit hommage à la série de David Lynch notamment avec Matt Keenamick qui incarne dans Twin Peaks, Shelley et quelqu'un dans Riverdale, Alice Cooper la mère de Betty. Autre fait sympa elle resserre sa célèbre tarte à la cerise dans la série qui commence d'ailleurs de la même manière avec la disparition d'un jeune. Juniper et Dagude, les jumeaux de Polly ont un lien avec Black Mirror notamment Juniper. Cela fait référence à un épisode de Black Mirror et aussi on peut voir une référence à ce fameux épisode dans la série étant donné qu'il y a un moment un véhicule avec dessus une plaque où c'est marqué San Junipero et donc c'est typiquement en fait le nom, c'est carrément le nom de l'épisode de Black Mirror en question. On est tous et toutes habitués à Jughead et ses délires pop culture mais dans l'une des scènes ça n'a rien à voir avec un délire. Jughead va dire à Archie qu'il devrait être un héros et si c'est un super héros il devrait même se nommer Pure Heart the Powerful et ce n'est pas anodin puisque ça fait référence à un spin-off des comics de Archie dans lequel Archie à ce moment là incarne un super héros et un super héros carrément et il s'appelle comme ça. Comme on est lancé sur Jughead, on continue. À quoi tu penses quand tu parles de Jughead ? Bah tu penses au driving, ce cinéma en plein air, tu penses au back book pour rédiger des histoires creepy et obviously tu penses à son chapeau en forme de couronne et il est clairement pas anodin ce chapeau car il est en référence aux comics parce que dans ce comics ça il a un chapeau en forme de couronne et d'ailleurs Jughead dans la série ne quitte jamais ce chapeau apparemment précis mais bon seuls les fans qui regardent Riverdale de A à Z peuvent savoir de quoi il parle même quand il est sur sa moto il a un casque avec une couronne c'est de dire à quel point il est fan. Et en vérité ce chapeau couronne existe ça s'appelle une whoopee cap et c'était très en vogue au 20e siècle et franchement Cole Sprouse a du flot avec. D'ailleurs en parlant de l'acteur de Jughead Cole Sprouse il faut savoir que quand il a postulé pour le casting il voulait jouer le rôle d'Archie et Cole Sprouse nous on l'a tous et toutes connu pour son rôle dans Friends de Ben le fils de Ross ou alors encore dans la vie de palace de Zack et Cody. Moi j'étais trop trop fan de Zack et Cody. Il jouait avec son jumeau donc qui s'appelle Dylan. Et moi honnêtement Cody c'était mon préféré donc Cody qui jouait par Cole Sprouse mais du coup quand Cole Sprouse a découvert que Jughead était le narrateur de la série il s'est dit ah bah non 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 je veux jouer le rôle de Jughead parce que qui tu restes au narrateur ? Il est malin. Quoique dans Desperate Housewives la narratrice est une amie décédée de nos héroïnes. Et si tu tannes Cole Sprouse depuis tout petit ou toute petite comme moi et bah tu auras remarqué qu'il a les cheveux anormalement foncés. Et bah en fait il n'est absolument pas brun. Lui et son frère jumeau Dylan sont blonds comme les blés. D'ailleurs on peut le voir dans la vie de palace de Zack et Cody qui est genre la série qui les a lancés en fait ils ont grandi avec. Sauf que Cole Sprouse est l'aîné et il en avait marre qu'on compare tout le temps à son frère donc il s'est dit bah pour qu'on me reconnaisse plus bah je vais changer la couleur de cheveux et quoi de mieux que le brun. En plus il est super stylé en brun ça lui va vraiment trop bien. Il est trop beau. Et tant qu'on parle de couleur de cheveux est-ce que tu savais que Keiji Apa n'est pas rouge ? Alors évidemment si tu as un petit peu les yeux en face des trous tu as bien vu au niveau de ses racines qu'il est un peu plus foncée. Mais apparemment il irait au moins deux fois par semaine chez le coiffeur pour être sûr que sa permanente rousse tienne bien pour le tournage car en vérité Keiji Apa est brun. Et d'ailleurs quand il ne joue pas le rôle d'Archi Keiji Apa arbore fièrement cette couleur de cheveux brune naturelle dans ses productions et d'ailleurs les derniers films qu'il a fait j'aime beaucoup. Au fait tant qu'on y est, quel est ton couple préféré dans Riverdale ? Moi personnellement je suis une fan hardcore du Varti. Par contre Keiji Apa lui n'est pas de mon point de vue. Il souhaite que Betty et Archi terminent ensemble. Si tu as vu ma vidéo youtube sur la dernière saison des nouvelles aventures de Sabrina qui ont d'ailleurs les mêmes showrunners et ben ces derniers ils ont pris le parti de changer. C'est à dire que dans le comics et dans la série rétro des années 80 Sabrina elle terminait avec Harvey donc elle était endgame avec Harvey. Les showrunners ont décidé de la mettre avec une autre personne et de la faire terminer avec une autre personne donc si tu veux savoir quelle est la mousseur de Sabrina je t'invite à aller sur ma chaîne youtube je te mets le lien dans la bio. Pour en revenir à Riverdale Keiji Apa il adore le personnage de Betty et pour lui c'est iconique. Le couple Barty doit exister même si c'est qu'à la fin mais ils doivent terminer ensemble. Camila Mendes qui joue le rôle de l'incontournable Veronica a révélé s'être inspirée de Blair Waldorf pour son personnage. Moi qui n'aime pas Queen Bee dans Gossip Girl parce qu'en fait je préfère Serena Van Der Woossen et bien pour le coup je suis séduite et au niveau des blagues comiques que l'on aime tant de la part de Veronica Lodge elle avoue qu'elle s'est fortement inspirée de Summer Roberts, de The O.C. que l'on appelle aussi Newport Beach qui est une série très très chère à mon coeur et les plus observateurs et observatrices d'entre vous auront remarqué que Reggie Mantle est joué par deux acteurs. C'était peut-être un peu plus obvious je te l'accorde pour ceux qui regardaient les deux premières saisons de Riverdale lorsqu'il y avait la diffusion de 14 Reasons Why puisque en effet Reggie au départ était joué par le même acteur mais en fait il a quitté Riverdale afin de se consacrer pleinement à 13 Reasons Why et il a été remplacé par Charles Melton. Charles Melton fait un travail de dingue je suis conquise voilà c'est un personnage à la fois chiant, j'ai envie de le baffer, en même temps trop drôle, trop attendirissant et je l'aime énormément. bref un personnage très complexe, l'acteur fait un boulot merveilleux, vraiment gégé. D'ailleurs à un moment je ne sais plus dans quelle saison mais Archie et Veronica ne sont plus ensemble et la demoiselle va s'amouracher du meilleur ami de Archie donc Reggie parce qu'il faut savoir que les deux best friends de Archie Andrews sont Jughead Jones et Reggie Mantle. Bref elle va avoir une relation très très courte avec Reggie. Dans la vraie vie il faut savoir que l'interprète de Veronica Camila Mendez a effectivement eu une relation amoureuse avec Charles Melton alias Reggie. Maintenant je crois plus que ce soit le cas. Il en va d'ailleurs de même pour les acteurs de Betty et de Jughead même si cela est révolu depuis longtemps aux plus grandes dames des fans du Bughead. Si la relation de Betty Cooper et de Cheryl Blossom est ultra houleuse dans la première saison de Riverdale, il n'en est rien dans la régie. A l'instar du rapprochement qui s'ensuit dans les saisons postérieures de Riverdale, Lily Reinhardt qui joue Betty et Madeleine Patch qui joue Cheryl, son meilleur ami et même vivent en colocation. Very special! Kelly Clarkson! Here we are! D'ailleurs fait intéressant, Madeleine Patch qui joue Cheryl Blossom a d'abord auditionné pour le rôle de Betty Cooper. Sorry not sorry, personnellement Betty m'insupporte et je trouve le personnage de Cheryl autant dans les comics que dans la série, voire même plus dans la série, super attendrissant au fur et à mesure que ça avance. Je suis trop contente que finalement elle ait eu le rôle de Cheryl. Franchement je ne vois pas personne jouer Jughead ou personne jouer Cheryl que les acteurs qui les incarnent. Parce que de base il faut savoir qu'elle a auditionné pour Betty, elle voulait Betty sauf que le directeur a dit stop 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 toi Cheryl toi c'est obligé et d'ailleurs elle est tellement bien en valeur la couleur rousse et le caractère fier des Blossom c'est dingue. On a tous frétillé mais aussi paniqué lorsque Veronica a embrassé Jughead dans le jacuzzi sous les yeux ahurés d'Arty et de Betty. Dans la vraie vie, pas de relation de ce genre entre Camila Mendes et Cole Sprouse mais, fait intéressant, ils ont été dans la même université au même moment. Si Cole Sprouse avouait ne pas se souvenir de Camila Mendes à cette époque là, elle, elle se rappelle de l'avoir bien croisé dans les couloirs et à quelques soirées. Aujourd'hui ils sont réunis sur le tournage de Riverdale et en plus ils sont Anne qui n'a jamais voulu manger chez Pops. Clairement les burgers, le smoothie, le speakeasy, la musique rétro etc. Bref ça me fait rêver et bien sache que le timer qu'on aime tant est déjà apparu dans les films de Percy Jackson et Hans. Comme quoi le recyclage ça a du bon. D'ailleurs savais-tu que les décors sont les mêmes que dans la série Gilmore Girls ou Pretty Little Liars qui est d'ailleurs une des premières séries de toute ma vie entière. Et oui, Betty, Archie, Veronica, Jughead, Cheryl, tous nos persos favoris vont dans le même lycée que Anna, Aria, Spencer, Emily et Addison. Pour les plus curieux d'entre vous, il s'agit du lycée Point Grey qu'on appelle aussi Gregory School dans lequel a étudié un certain Seth Rodion qui est au casting de The Boys notamment et qui a effectué donc sa scolarité là-bas. Là d'ailleurs à un moment donné Jughead y fait référence dans la série et donc comme on dit chez nous la boucle est bouclée. Tu l'auras compris Riverdale s'est subtilement glissé des références et des easter eggs mais patience patience je te prépare plein de projets vidéos ultra ludiques et dynamiques je pense que ça va te plaire sur ma chaîne YouTube. Enfin dernier point mais pas des moindres, ce qu'est lancé Riverdale qui est le meurtrier de Jason Blossom, il faut savoir que ni les acteurs ni les gens de la production n'étaient au courant. En effet pour éviter que la fin fuite sur les réseaux et bien plusieurs sets avaient été tournés par les acteurs, il y avait eu différentes fins avec différents meurtriers etc. C'était un véritable secret pour tout le monde hormis évidemment la personne qui avait écrit les scripts et donc les acteurs ont découvert en même temps que nous quand l'épisode est sorti quelle fin avait été choisie et franchement la fin était juste époussoufflante, exceptionnelle. Je me demande quand même qu'est-ce que ça aurait donné comme histoire s'ils avaient choisi une autre suite et j'aurais bien voulu voir les autres suites qui avaient été tournées. Voilà j'espère que cette petite IGTV t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit coeur et à me proposer peut-être des séries, des animés, des personnages que tu aimerais que j'analyse ou dont tu aimerais connaître les secrets. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, bye bye !